Il n'est pas passé inaperçu ce matin dans la baie de Matavae. Ce trimaran de 23 mètres de long impose par sa taille et sa forme un véritable bolide des mers qui fait le bonheur des passionnés de voile de Haruwe. C'est surtout la vitesse, la vitesse, la taille aussi. C'est impressionnant de naviguer sur un bateau de 30 mètres. Et puis surtout, tu imagines, tu vas te tirer Haruwe en une heure, c'est dingue. En termes de vitesse, il n'y a pas photo. Le multicoque frôle facilement les 25 nœuds en quelques minutes. Pas étonnant que son nouveau propriétaire, Romain Pillard, l'ait reconditionné pour son projet du Tour du Monde à l'envers. Un véritable défi à la fois sur le plan sportif et écologique. On a eu un petit accident dans le Grand Sud, dans les canaux de Patagonie, vers Ushuaïa. Et là, l'idée, le record officiel était fini, puisque le record, le principe, c'était de ne pas s'arrêter du tout. C'était faire l'Orient, l'Orient sans s'arrêter. Et là, on a décidé de poursuivre ce Tour du Monde d'Est en Ouest, à l'envers, en multicoque. Ça reste quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et on avait à cœur de montrer notre résilience, notre envie de bien faire les choses. Notre engagement est plus fort qu'un record sportif. C'est sûr, la poursuite d'un record n'est plus à l'ordre du jour. Par contre, finir ce Tour du Monde à l'envers reste d'actualité. D'ici trois semaines, Romain Pilla reprendra la mer en solitaire sans escale pour atteindre les côtes du Cap en Afrique du Sud. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.